Alors Métis est une société spécialisée dans l'intégration de solutions logicielles dédiées à la gestion de la performance. On est sur un marché de niche, on a deux types de concurrents. On a les grands cabinets de conseils, pour ne pas les citer, les big five, et on a des sociétés de notre taille, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes avec des experts pointues. Il y a une double compétition dans laquelle on s'inscrit et sur laquelle on essaie de gagner des parts de marché. Nos clients vont de petites PME d'une cinquantaine de personnes jusqu'à des entreprises de grande taille et internationales. La difficulté de prospection rencontrée est d'identifier dans les organisations le bon niveau de décision, la personne qui va soutenir le projet. Et ce n'est pas nécessairement le DSI, ce n'est pas nécessairement le top management. Il faut savoir aller regarder juste un peu en dessous pour ensuite se faire porter jusqu'au département achat dans les grandes entreprises ou jusqu'aux dirigeants de l'entreprise dans les plus petites structures. Il y a deux phases et AICO nous aide beaucoup sur cette partie-là puisqu'en fait on a besoin d'identifier parmi tous les contacts d'une entreprise ceux qui vont être pertinents en fonction des offres de services qu'on va leur faire. Ces gens-là sont très sollicités bien évidemment, sont difficiles à joindre car mobiles quand on parle de grands groupes. Donc en fait les engagements par email sont une bonne solution pour briser la glace. Il y avait une volatilité effectivement sur la taille du pipeline puisqu'en fait on n'était pas dans une démarche systématique. Aujourd'hui l'idée est d'engager systématiquement entre 10 et 15 personnes par jour de façon à construire un pipe d'opportunités solides sur lequel on va pouvoir travailler commercialement. Alors on a mis en place depuis une semaine un premier scénario d'email et on a eu la surprise de voir que les metrics que vous nous aviez communiquées étaient ceux qu'on retrouvait. voilà donc en fait on va en mettre deux en place avant la fin de cette semaine donc il nous reste trois jours pour mettre encore deux scénarios en place et à terme on aura sur trois flux différents six scénarios puisqu'on travaille aussi à l'international et donc on va faire des scénarios dans une langue différente.